Bonjour, cette semaine l'équipe élevage vous propose de faire un point sur les vérifications électriques et la défense incendie à réaliser sur votre exploitation. Comme vous avez pu le voir récemment au travers de plusieurs articles de l'agriculteur de laine, toute activité agricole est soumise au respect des prescriptions techniques qui selon la nature, la taille de l'exploitation et l'impact des risques relèvent soit du règlement sanitaire départemental soit de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement . Dans le cadre des ICPE, l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions techniques applicables à l'installation concernée. Deux postes sont à faire contrôler périodiquement, les installations électriques et la défense incendie. Pour l'installation électrique et technique, les installations de gaz, chauffage ou fioul sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur. Les installations sont vérifiées par un professionnel au moins tous les cinq ans ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou stagiaires. Les rapports de vérification et les justificatifs de réalisation des travaux recommandés suite à la vérification sont à conserver en cas de contrôle. Pour la lutte contre l'incendie, l'exploitant dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques. La protection contre l'incendie peut être réalisée par une borne ou une réserve d'eau type géomembrane ou poche, qu'elle soit privée ou publique. La protection interne peut être assurée par des extincteurs portatifs. Il est nécessaire de choisir en fonction du risque. Par exemple, pour le stockage de fioul ou de gaz, il est préférable de choisir un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kg ou, à proximité des armoires ou locaux électriques, on favorisera un extincteur portatif de type dioxyde de carbone de 2 à 6 kg. Périodiquement, il doit être vérifié la présence et l'affichage des consignes de sécurité, la présence et la validité des extincteurs sur l'exploitation, la présence de vannes de barrage ou de coupures correctement identifiées. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter votre conseiller du service élevage de la chambre d'agriculture ou le service départemental d'incendie et de secours de l'An. La chambre d'agriculture propose de vous accompagner sur votre exploitation sur la vérification des exigences liées aux ICPE, à la directive nitrate et au plan d'épandage. Cet accompagnement s'adresse plus particulièrement aux exploitations soumises à enregistrement ou autorisation. En une demi-journée, nous dressons ensemble un état des lieux des points vérifiés lors d'un contrôle. Nous mettons en avant les éventuelles actions correctives à apporter sur votre structure en lien avec votre élevage. Cette démarche d'anticipation permet d'identifier avec un conseiller spécialisé les actions à mettre en œuvre et de mieux appréhender un éventuel contrôle. A bientôt pour d'autres conseils en élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...